Elle est au nord, jeune femme pourtant belle, grande, blonde, très séduisante et particulièrement détestée des gens de son époque. Surtout des jeunes, des boomers et des féministes. En effet, son grand tort est de n'avoir nulle attirance charnelle pour la jante mâle africaine. Aucun goût pour l'exotisme sentimental arabo-musulman. Pas le moindre appétit pour le multiculturalisme amoureux, ce qui est son droit le plégitime. Bien au contraire, fidèle, loyale, franche et scène d'esprit, elle s'affiche toujours avec le même amant, un beau gaillard aux trésariens, musclé, non tatoué, sans aucun piercing, propre sur lui, propre sur lui, chrétien, et politiquement très à droite. Ce qui scandalise, outrage, blesse mains-esprits progressistes, voués corps et âme à la cause extra-occidentale. Comme si l'innocente Eleonore avait commis là le crime suprême. Pour ces esprits avancés, prenant le métissage quasi obligatoire ainsi que la débauche interraciale la plus éhontée, cela équivaut ni plus ni moins à cracher sur leur face d'adorateurs de peuplades lointaines et à souiller les couleurs noires et basanées de leur république aux portes grandes ouvertes sur tout ce qui n'est pas français, pas européen, pas blanc. Attendu qu'à leurs yeux, une ravissante gauloise comme elle, à la peau si claire, à la face si emblématique, préférant s'unir à un homme de sa propre race plutôt qu'à un clandestin négroïde et d'emblée considéré comme la pierre des tards qui soit à notre époque. Pour ne pas dire la plus nauséabonde attitude de fachos, selon leurs propres termes. Certes, ces adeptes de la mixité des sang ont parfaitement le droit, de leur côté, d'éprouver des inclinations baroques, des désirs bizarres pour les unions extrêmes, d'expérimenter les plus incompatibles étreintes. Là n'est pas la question. Ces natifs de France, eux aussi, sont libres d'aimer qui ils veulent. Sauf que la suspecte blanche ayant une prédilection prononcée pour les hommes de son peuple ont la taxe de raciste. On lui prête les intentions les plus abjectes, les pensées les plus blâmables. Bref, on lui reproche d'adhérer à la plus sombre des idéologies. Vous voyez laquelle ? Les années 30, en Allemagne, bref. Et les Hauts-Nord, pourtant, ne fait rien de mal. Elle ne hait personne. Ne cause de tort, ni à ses concitoyens, ni même aux migrants. Au contraire, c'est à elle que l'on s'en prend. C'est à elle que l'on s'en prend. Gratuitement, haineusement, injustement. Elle est harcelée, dénigrée, méprisée, tant de la part des autochtones que des étrangers. C'est une fille honnête, droite, décente, équilibrée, sensée. Elle souhaite juste mener à une vie normale, de française. On se peut décroit, j'aurai eu des étrangers. Toute-toi, dénigrée, c'est sûr ! Il y a une petite pieuse. On se peut décroit de l'un d'un 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 d'un. Merci.